J'ai plus de 70 ans, une famille, beaucoup d'enfants et de petits-enfants, une femme exceptionnelle. Je suis subitement tombé amoureux d'une jeune fille de 25 ans, brune, aux yeux verts, une fée. Dois-je me déclarer ? Est-ce que je suis ridicule ? Je suis complètement perdue. Je ne sais plus ce que je fais. Comment souffrir le moins possible ? Répondez-moi, s'il vous plaît. Votre message m'a amené au dictionnaire. Je le consulte toujours. J'ai cherché dans le dictionnaire le mot ridicule et j'ai trouvé deux synonymes, risible et dérisoire. Deux autres ensuite dans le petit Robert, grotesque et absurde. L'amour n'a rien de risible, bien au contraire, ni de dérisoire. Il meut le ciel et les étoiles, ni de grotesque. Il s'agit d'un sentiment sublime, ni d'absurde. L'amour a tellement de sens qu'il nourrit la poésie depuis toujours. Par conséquent, vous n'avez pas à craindre le ridicule. Vous me demandez si vous devez ou non parler de vos sentiments à la jeune fille qui vous a conquis. Je vous réponds par une autre question. Allez-vous laisser passer l'occasion, à plus de 70 ans, de vivre à nouveau l'amour, lequel a besoin des mots pour advenir ? Ne faites pas cela. L'unique solution pour celui qui connaît la passion est de la vivre. Et même si vous la vivez au grand jour, la famille ne devrait pas vous condamner. Car l'amour rend plus jeune. Qui peut condamner celui qui désire être plus jeune ? Mais si vous pensez que la famille ne va pas supporter la vérité, alors optez pour la clandestinité. Pour souffrir le moins possible, il faut accepter ce qui arrive et trouver un nouvel équilibre. La vie est une histoire d'équilibre permanent, plus ou moins longue en fonction de la chance et du talent de chacun. Seul ne marche pas sur la corde raide celui qui est déjà mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada